Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de La Grande Team. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. C'est parti pour votre rendez-vous sportif quotidien. Toujours sur la 3 du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Allez, on part pour le sommaire. Pour son premier numéro de la semaine, La Grande Team vous propose ce soir les brefs d'ici et d'ailleurs. C'est dans LGT News. Un joueur écope d'une suspension ferme de 30 ans. Ça fait le buzz. Elephant, au regard de ses performances actuelles, Diakite Oumar est-il le meilleur attaquant ivoirien ? On en parle en actu. Excellente émission en compagnie de Marie-Christine et sa team. La question LGT de ce soir, vous l'avez donc, mais je vous la redonne. Un éléphant, au regard de ses performances actuelles, Diakite Oumar est-il le meilleur attaquant ivoirien ? Pour nous joindre le 27, 21, 59, 93, 99 et aussi continuez de nous écrire sur la page Facebook de La Troie. Pour ce début de semaine, je suis bien sûr accompagnée des autres membres de la team présents déjà sur ce plateau. Il s'agit donc de Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Balot, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Et coach Kouadio-Georges, bonsoir. Bonsoir à vous Marie-Christine. Voilà, donc bonsoir à vous messieurs. Bonsoir très chers téléspectateurs. C'est parti pour 90 minutes pour le décryptage de l'essentiel de l'actualité sportive. Mais déjà, allons-y avec LGT News. LGT News. On démarre les news avec les 13e Jeux d'Africa. Les premières médailles des éléphants taekwondoïnes tombent. Arrivé à Accra, au Ghana, il y a une poignée de jours, les éléphants taekwondoïnes ont annoncé la couleur aux 13e Jeux d'Africa. Le week-end dernier, 4 médailles au total ont été remportées par nos pachydermes. Astan Batili, qualifié pour les prochains Jeux olympiques de Paris 2024, s'est contenté de l'argent chez les peu de 73 kg. C'est également la même couleur pour Bouma Koulibaly, dans la catégorie des moins de 53 kg. Les deux autres tireurs ivoiriens ont imité les dames. Il s'agit de Ben Nyonos Konate, chez les moins de 63 kg, et Diallo Ibrahim. La couleur de leur breloque n'est autre que le bronze. D'autres taekwondoïnes entreront en lice dans cette compétition dans les prochaines heures pour tenter d'emboîter le pas au premier laurier dans cette discipline. A noter que la Côte d'Ivoire participe aux 13e Jeux africains d'Akra dans 9 disciplines sportives. Scrabble, cérébrale, simultanée mondiale de jaune. Béda Fabiola, 3e mondiale dans sa catégorie. Ils étaient au total 800 participants à travers cette compétition de Scrabble éclatée dans le monde francophone. En Côte d'Ivoire, l'ONG Scrabble sans frontières, dirigée par Hamilton Young Lee. Organisée à Atecoube samedi, ce tournoi sous l'égide de la Fédération internationale de Scrabble francophone. 27 jeunes compétiteurs étaient en concurrence durant les épreuves. Béda Fabiola a fait parler d'elle en bien. Pour cette 11e édition, elle s'est classée 3e mondiale dans sa catégorie de poussine avec 1059 points. Première au classement africain, elle occupe le 13e rang au niveau mondial, toutes catégories confondues. Nous tous, nous avons les mêmes capacités, mais je crois que je m'aide beaucoup à la maison, je lis beaucoup et puis mon papa me soutient et m'aide beaucoup aussi. Il faut souvent bosser le mot dans le dictionnaire. Il faut faire des parties du piquet seul et puis il faut beaucoup lire aussi. LGT News C'est pour la Côte d'Ivoire, le pays qui m'a accueillie, qui a cru en moi et qui m'a soutenue jusqu'au bout. Et pour les Philippines, le pays dont mon cœur sera toujours fier, a-t-elle déclaré. L'escrimeuse porte à 7 le nombre d'athlètes déjà qualifiés pour les JO. LGT News Football à présent, la FIF annonce un grand match de gala. C'est la grosse information relayée sur la page officielle de la Fédération Ivoirienne de Football. Elle organisera en effet la première édition du PCS Tour, une rencontre internationale de gala dénommée Match des Légendes. Ce gala opposera une sélection des Légendes européennes conduite par Robert Pires, l'ancien international tricolore, à une autre sélection de Légendes africaines menée par le sélectionneur des éléphants, Emers Fayet. Cet événement a été programmé pour le 13 avril prochain au stade Félix Oufoué-Boigny. Le public sportif ivoirien sera certainement servi de beaux gestes techniques. LGT News Turquie, des scènes de chaos après l'envahissement d'Enterra, tout juste après la défaite de Tramson Sport, battue 2 à 3. Sur la pelouse par Fenerbahç, lors de la 30e journée du championnat turc, des supporters sont descendus sur la pelouse pour s'en prendre violemment à l'équipe adverse. Les images relayées sur les réseaux sociaux font état de scènes de violence et de chaos hallucinants. Le football turc ne ressortira sans doute pas grandi d'une telle soirée. Le ministre des Sports, Ali Yerlikaya, a réagi dans la foulée, annonçant l'ouverture d'une enquête pour tenter de démasquer les supporters entrés sur le terrain. « Il n'est en aucun cas acceptable que des violences se produisent sur les terrains de football », a-t-il écrit. LGT News Maroc, une fête pour célébrer l'arrivée de Brahim Diaz. Brahim Diaz s'apprête à rejoindre la sélection marocaine de football après de longues spéculations autour de son avenir international. Les supporters marocains sont impatients de lui réserver un accueil chaleureux. La fédération, quant à elle, s'emploie à organiser une grande fête pour le madrilène, selon Fabrizio Romano. La fédération marocaine prépare une grande fête pour Brahim Diaz, qui a décidé de rejoindre l'équipe nationale. La décision formelle a été prise et la FEDE prépare les prochaines étapes pour les deux prochaines semaines, à relayer le journaliste Italia. Une autre information complémentaire, Seko, Sangaré et Ndika forfait. Les deux prochains matchs internationaux des éléphants se dérouleront sans Seko Fofana, Sangaré Ibrahim et Evan Ndika. L'information a été publiée cet après-midi par la Fédération ivoirienne de football sur sa page officielle. Pour des raisons médicales, ils ne pourront pas prendre part aux matchs amicaux contre le Bénin et l'Uruguay. Le sélectionneur MS Fayet a fait appel à Kadakeïta de Clouges, en Roumanie, pour remplacer Seko Fofana. Zouzoua Pakom remplace Sangaré Ibrahim. Evan Ndika, quant à lui, est remplacé par Emmanuel Abadou de Reims. OK, bon, messieurs, un mot sur cette information, Jean-Philippe ? Écoutez, on savait que durant ce genre de fenêtres internationales, il y avait ce genre de nouvelles qui tomberaient. Malheureusement, pour la Côte d'Ivoire, c'est quand même des joueurs essentiels de cette équipe. On a indiqué le roc de la défense. Le seul défoncé est rempli par toutes les rencontres de la Cannes, qui sera indisponible. Mais il sera remplacé quand même par Emmanuel Abadou, qui réalise une saison magnifique du côté de la formation de Reims. On s'interrogeait sur, je dirais, la possibilité de le revoir en équipe nationale, surtout en situation de titulaire, parce que la dernière fois qu'il avait joué, c'était face au Lesotho, sous Gassé. Et par la suite, il y a également Sangaré, qui lui a quand même joué la rencontre du championnat face à Leuton. Bon, je pense que, comme le dit le communiqué, c'est en fin de rencontre qu'il a ressenti une gêne, et donc il ne sera pas présent. Et puis, il y a Seco Fofana. Bon, lui, c'est une énigme, mais on ne va pas recréer des polémiques. Parce qu'on sait qu'avant la fenêtre de septembre, il était généralement absent lors des regroupements. Il a dit qu'il revenait en équipe nationale pour prendre sa place. Bon, il a tenu son rang pendant la Cannes. La Cannes est terminée, le premier regroupement. Seco, pourtant annoncé par son club comme étant mis à dissous à la sélection, est blessé. J'espère qu'il va vite se remettre. Maintenant, concernant les remplaçants des deux autres, je dois dire que Keïta Kader, on l'a vu au JO de 2020, un joueur assez intéressant, qui est venu du côté de la Roumanie, à Cluj. Son club avait déjà annoncé, ça en arrivant en équipe nationale, avant le communiqué de la fédération. On a entraîné donc un comité de confirmation, c'est ce qui est fait. Mais la grande énigme pour moi, c'est le choix du Zopacom. Je l'ai dit clairement, je l'ai dit, on n'est pas là pour polémiquer. L'entraîneur est libre de faire ses choix. Mais je pensais simplement revoir Ahmed Traoui Junior, qui était un élément clé de cette équipe nationale et qui est revenu d'ailleurs, qui a joué des rencontres dernièrement, retrouver l'équipe nationale. Mais le CSEF a aimé c'est pour qu'elle a fait appel à Zopacom. On verra ce que cela va donner durant la fenêtre. Roger Stéphane. Oui, de toute façon, moi, je m'attendais plus ou moins à ce qu'il y ait des défections par rapport à ce match des éléphants cette fenêtre. Il y a la pré-carnes, il y a la reprise du championnat, avec les réalités différentes les unes des autres. Mais là, ça fait beaucoup maintenant. Maintenant, c'est de savoir si effectivement, les raisons invoquées par la fédération, donc les raisons produites par les joueurs, parce qu'évidemment, quand il y a des pépins physiques, ce sont des joueurs qui produisent des documents et des informations à la fédération. Bon, il y a deux autres qui ne sont pas des habitués, quand même, Sangaré et Invanse, Indica, ont toujours été disponibles. Seco, un peu moins. Bon, maintenant, on attend de voir. Cela dit, bon, s'ils ne sont pas là pour cette fenêtre, on espère les revoir dans trois mois pour la fenêtre de juin, certainement. Maintenant, pour les remplaçants, bon, je suis content de voir Abadou. Abadou, il était déjà là avant, à l'époque de Sinali Diomani à Kosono. Il faisait partie des grands espoirs de cette sélection ivoirienne. Il a perdu sa place, il n'a pas pu aller à la Coupe d'Afrique. Il revient là-passer, il fait une superbe saison avec Diakite Oma, du côté de Reims. Il sort deux gros matchs-là, notamment face au Paris Saint-Germain et face à l'équipe de Metz. Donc, le garçon, il est en pleine forme, il est en pleine confiance. C'est tout à fait justifié. Zouzoua Pakom est un virtuose, un grand manieur de ballon qui, d'ailleurs, a sa place dans un championnat européen. Il a été élu parmi les meilleurs joueurs de la Ligue des champions en ce moment sur le continent africain. Donc, forcément, ce garçon-là, il a sa place dans le groupe. Maintenant, je connais un peu moins Kader Keïta. Mais j'espère que Frère Metz a fait des bons choix, autant pour remplacer ses garçons, parce que quand même, ceux qui partent sont des pions essentiels. On dit qu'Evans, on ne le dira jamais assez. Ça a été peut-être, pour moi, le meilleur défenseur de cette Coupe d'Afrique. On connaît Sangaré, qui n'a pas été brillant à la canne parce qu'un peu en baisse physiquement. Et puis, le grand Seco Fofana, est-ce que les trois autres pourront les remplacer ? Valablement, c'est la grande question. Mais dans tous les cas, en raison de la réalité actuelle des éléphantss de Côte d'Ivoire, tout le monde voudra se battre pour avoir une place dans cette équipe des éléphants. On espère que Kader, Zouzoua et Abadou vont saisir cette chance qui s'offre à eux. Bienvenue à eux. Maintenant, les clés sont dans les mains du FMS. On verra le temps de constater tout ça durant ces deux matchs amicaux. On espère. Pour l'instant, forfait Seco, Ndika et Sangaré. Oui, moi, je trouve dommage ces forfaits parce qu'il faut savoir que parmi les nations qu'on affronte, il y a le Bénin, mais surtout l'Uruguay. Moi, j'aurais aimé voir nos défenseurs actuels, c'est-à-dire ceux qui ont disputé la Coupe d'Afrique des Nations avec Seco, Sangaré, Brem et Franck Essier. Comment est-ce que ce trio ou les milieux qui ont évolué lors de cette canne vont jouer face à une équipe comme l'Uruguay qui a en son sein de très bons milieux de terrain tels que Frédérico Valverde du Real Madrid. On a regardé du Paris Saint-Germain. Donc, ça aurait été intéressant de voir une vraie bataille du milieu de terrain. Mais c'est plutôt dommage. Mais maintenant, quel enseignement doit-on tirer de ces différents renforts ? On a un joueur local, qui est Zouzoua Pakom, qui est appelé. Lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, le seul local qui était dans la pré-liste, donc, c'était Trabi Trantoni. Finalement, on s'est retrouvé avec une liste, avec un seul joueur local, c'est-à-dire Ayayi Foli. J'étais deux. Oui, mais je veux dire qu'avec l'arrivée... Ayayi et Sangaré. Ayayi et Sangaré. Donc, avec l'arrivée de Zouzoua Pakom, ça veut dire que, du côté d'Emers Fayet, dans l'optique des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, peut-être qu'il y a un virage vers le football local qui est en train d'être négocié avec l'incorporation d'un certain nombre de joueurs. Même si, maintenant, il évolue du côté des Young Africans. Mais c'est un joueur qui a, en tout cas, fait ses armes au niveau du championnat ivoirien, du côté de la SEC Mimosa. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Maintenant, du côté de l'arrivée d'Emmanuel Agbadou, là, je pense qu'il met en valeur la performance actuelle. Agbadou était passeur face au Paris Saint-Germain sur le but d'Oumar Diakite. Il est plutôt sur une bonne pente en ce moment. Donc, je pense que là, la performance a dû peser en sa faveur. Donc, oui, on voit bien qu'Emers Fayet, au-delà de son ossature, ne ferme pas la porte à un certain nombre de joueurs comme Kader Keïta, qui reste inconnu du grand public. Donc, il ouvre la porte à tous les talents possibles. Et c'est une bonne nouvelle dans l'optique de la Coupe du Monde 2026. Donc, ça, ce sont les enseignements que je tire de ces nouveaux renforts. Mais on note, en tout cas, que vous aurez préféré Balot voir l'équipe type, l'équipe composée des champions d'Afrique face à l'Uruguay. Voilà. Coach Kouadio-George, oui, impression. Moi, je ne suis pas assez surpris par rapport à cette fenêtre parce que, surtout, aux fenêtres FIFA, il y a toujours des défections. Et nous sortons d'une grosse calme où, vraiment, il y a eu une grosse pression aussi. Et on a vu comment nous sommes arrivés en finale et comment nous avons gagné avec... À un moment donné, ça a été vraiment difficile pour nos garçons. Donc, je pense qu'ils sont peut-être, quelque part, saturés physiquement ou bien mentalement. Et donc, il y a certains qui auraient voulu avoir un peu de repos. Voilà, un peu plus de repos. Donc, pour moi, on accepte ces trois-là qu'ils se reposent, qu'ils récupèrent. Mais il ne faudrait pas que ça soit continuel. Il faut qu'on puisse avoir notre équipe, notre ossatu joué ensemble longtemps pour que la Coupe du Monde qui arrive soit, pour nous, une possibilité de pouvoir montrer ce que la Côte d'Ivoire vaut. Bien sûr. Vous l'avez très bien dit, messieurs. La question LGT de ce soir. Elephant, au regard de ses performances actuelles, Diakité Oumar est-il le meilleur attaquant ivoirien ? Le numéro de téléphone de La Troie, le 27 21 59 93 99. Et aussi, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de La Troie. On marque une petite pause. Et on se retrouve en quelques instants pour la suite de la grande team. Nous sommes de retour sur le plateau de la grande team ce lundi soir. Et en ensemble, jusqu'à 22h, un joueur suspendu 30 ans pour avoir frappé des arbitres. C'est le sujet de sa buzz. Alors, un joueur a écopé d'une suspension de 30 ans. Bon, plus de détails avec cette vidéo et après, on en parle. On ne sait pas si cette décision fera office de jurisprudence, mais le district de Val-de-Marne, en France, a choisi de se montrer d'une fermeté inédite en infligeant une suspension ferme de 30 ans à un joueur pour avoir frappé l'arbitre et son assistant en plein match. Le joueur en question, selon SoFoot, joue au Champigny FC en deuxième division départementale. Il s'était déjà illustré de la plus mauvaise des manières le 28 janvier dernier. En effet, expulsé lors d'un match, il était revenu sur le terrain en fin de rencontre pour s'en prendre violemment aux officiels. En tout cas, cette sanction est la plus lourde jamais infligée dans le football français depuis la suspension de 18 ans décidée contre un jeune joueur ayant assainé un coup de tête à un arbitre l'année dernière. Une suspension de 30 ans quand même, Quodquadjo-George. Comment vous trouvez cette sanction ? Peut-être que ça se trouve dans le règlement, on ne peut pas aller contre. Mais 30 ans, mieux vaut le suspendre à vie parce qu'il a 30 ans d'âge aussi. Donc, ça fera 60 ans qu'il pourra revenir sur un terrain. Non, je trouve qu'il faut une sanction exemplaire pour des attitudes comme celle-là. à aller frapper un arbitre que ce soit en dehors ou bien sur le terrain. Il faut une sanction exemplaire pour que, de rénavant, ça ne se répète plus. En tout cas, là, c'est une sanction très exemplaire. 30 ans, comme vous l'avez dit, il aura 60 ans. Donc, c'est la fin de sa carrière. Roger Stéphane. Pour un footballeur, c'est une condamnation à perpétuité. C'est quasiment la fin de carrière. J'ai fouillé beaucoup de documents pour voir la réglementation en vigueur. Malheureusement, je n'ai pas trouvé l'article sur ce type de sanctions. Mais j'estime que 30 ans, c'est un peu trop. Même si je ne suis pas d'accord avec le garçon, parce qu'il a écopé de deux cartons jaunes et un carton rouge. Et puis, c'est en fin de match qu'il vient s'en prendre à l'habitre et à son assistant. Je trouve que c'est un peu déplacé. J'ai lu les articles dans lesquels on disait qu'il fallait donner un exemple parce qu'il y a trop d'agressions dans le football amateur et que ces cas-là sont les gens. Il fallait vraiment marquer le coup pour donner un exemple pour dissuader tous ceux qui voudront suivre l'exemple de ce footballeur. Mais j'estime que 30 ans, c'est un peu trop. 30 ans, c'est un peu trop. D'ailleurs, c'est fini pour lui. C'est fini. Est-ce qu'il pourra faire appel ? Est-ce qu'il y a une autre décision ? J'ai fouillé, je n'ai pas vu. Mais je trouve que c'est un peu dommage. C'est vrai que la sanction, oui, il faut sanctionner un footballeur, il n'a pas le droit de s'en prendre à des habitres, etc., etc. Quand on a un cycle de formation, on a un modèle, on ne fait pas ça. Mais 30 ans, c'est vraiment beaucoup. C'est la perpétuité pour un sportif. C'est dommage pour lui, mais bon, la sanction est là. Est-ce qu'elle va servir d'exemple par rapport aux autres ? On ne sait pas encore, mais en tout cas, c'est une sanction énorme. Mais c'est une sanction énorme. Moi, je pense qu'elle va servir d'exemple, n'est-ce pas, Jean-Philippe ? Bien évidemment, toute sanction est mise en place pour qu'elle puisse servir d'exemple aux autres. Maintenant, dans le cas d'Espèce, je m'interrogeais sur la suite judiciaire d'un tel acte parce que généralement, quand les abus sont pris à partie, quand il y a des coups et des blessures, ça reste généralement dans le cas d'un règlement FIFA. C'est-à-dire, on regarde les règlements dans le cas du football, on l'applique et puis ça s'arrête là. Mais je pense que pour... Est-ce que dans... Quelque dit la loi française dans les cas de coups et blessures ? Je pense que généralement, quand on essaie de mettre en place des dispositifs de règlement, on fait des tests en sorte que ces dispositifs ne soient pas plus coïcisifs que les textes de loi en vigueur dans un État. Donc, c'est un peu ce qui me gêne dans cette décision d'interdiction des pratiques de football. L'acte qu'il a posé est un acte impardonnable, mais comme l'a si bien dit Roger Stéphane, ça ressemble à de la perpétuité pour un athlète de foot. Moi, je suis d'accord qu'il ne doit même plus rentrer sur un terrain. Ils ont voulu matérialiser ça à travers les 30 ans, mais il faudrait que ces règlements-là soient aussi harmonisés. Il faudrait qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui explique qu'on puisse donner ce genre de sanctions. Et puis, pourquoi généralement dans ce genre de cas, les habitants ou les joueurs agressés ne vont pas porter plainte à la police pour... Voilà. Pourquoi est-ce qu'il se passe sur le terrain, sur le terrain, comme si on est dans... Les litiges sportifs, c'est vrai que dans le cadre sportif, il y a des juridictions pour ça. C'est pas un litige sportif. Voilà. Je ne pense pas que... Excusez-moi le thème, s'il y a entre guillemets meurtre, s'il y a un terrain, on va rester dans le cadre de... Comme le cas est boussé, on va dire non, c'est la FIFA qui va trancher. C'est bien différent. Voilà. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas un litige sportif. Mais bref, quoi qu'il en soit, il a pris sa suspension, mais il n'y a rien à dire de plus là-dessus. Je pense que ça va donner... Ça va donner des idées beaucoup plus claires à quiconque voudrait réessayer un tel acte. Bon, on n'a pas la version aussi du footballeur, hein, Ballot. Comment expliquer un tel acte, un tel comportement, justement, venant du footballeur ? Et apparemment, il ne peut pas faire appel. Oui, mais il n'y a pas d'explication rationnelle à cela parce que tout footballeur sait très bien que lorsqu'on conteste déjà une décision arbitrale à travers une violence verbale ou une contestation virulente, ça vaut un carton jaune voire un carton rouge. À plus forte raison, une agression physique sur le seul maître du terrain. Ce qu'il faut savoir, ce que je sais sur les arbitres, c'est qu'à chaque fin de rencontre, il y a un rapport qui est donc rédigé sur le déroulement de la rencontre, sur ce qui s'est véritablement passé. Mais si le rapport est en défaveur de l'athlète, normalement, eh bien, on prend des sanctions allant dans ce sens-là. Et je pense que c'est totalement mérité 30 ans parce qu'aucun joueur ne doit lever la main sur un arbitre. Bien sûr. Voilà. Ça, je pense que c'est quelque chose d'acté sur l'ensemble de la planète football. Je pense qu'il y a des cas de figure. Il y a eu des joueurs en Iran, par exemple, qui ont été, dans ce cas-là, sanctionnés pour des violences envers les arbitres. Mais il faut que ça cesse. Et moi, ça me donne l'occasion de revenir sur une déclaration que j'ai vue récemment sur, justement, le fait à chaque fois de revenir sur les décisions arbitrales. C'était une déclaration d'Alou Cissé qui disait hier, sinon en semaine en conférence de presse, qu'il n'était pas content de ce qui s'était passé lors du match Sénégal-Côte d'Ivoire et que Crépin-Diata a été sanctionné et que la CAF aurait pu sanctionner l'ensemble de l'équipe du Sénégal. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on ne tape pas du point sur la table, à un moment donné, ça ouvre la voie à ce genre d'actes répréhensibles. Donc, moi, je pense que c'est totalement normal qu'il ait eu 30 ans. Voilà. Non, mais je dis quand même sanctions, oui, mais sanctions proportionnées. Vous suspendez un footballeur pour 3 ans, 5 ans, il retient la leçon tout de suite. Par contre, il y a déjà une avancée notable. Peut-être que 3 ans, 5 ans, il ne va pas retenir la leçon tout de suite. Mais 30 ans, vous le chassez du sport, c'est ce que ça m'a dit en fait. Il exclut définitivement du sport, c'est ce que ça m'a dit 30 ans. Maintenant, il y a une avancée notable, c'est que j'ai vu qu'à partir de cette décision, il y a des caméras GoPro qui seront fixées désormais sur les arbitres au niveau du football amateur. Ils vont avoir placé des caméras sur leur poitrine pour dissuader toute violence, etc., filmer comme ça se fait avec certaines polices dans le monde entier. Donc, si on ne fait pas attention, pour l'avenir, on est en train de voir un nouveau dispositif technique autour des arbitres pour l'avenir. Il y a des à l'avant. Peut-être qu'on va arriver également à la caméra. Là, c'est fait pour le football amateur. Je ne sais pas si ça pourra se faire un jour pour le football professionnel, mais il y a le sentiment qu'il y a un nouveau dispositif qui est en train d'arriver parce qu'il a été décidé qu'à partir de maintenant, certaines caméras GoPro seront fixées sur la poitrine des arbitres dans le football amateur pour, évidemment, dissuader les gens de ce type d'actes de violence. Bon, c'est le football, ça évolue, ça va très, très vite. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle ère dans l'arbitrage ? Je ne sais pas encore, mais en tout cas, l'événement vient d'emmener cette nouvelle donne au niveau du football amateur pour l'instant. Donc voilà, pour l'instant, une sanction exemplaire comme vous l'avez dit, certains, donc 30 ans, oui, le footballeur a donc écopé de 30 ans et ça crée le buzz. On va passer au sujet principal de l'actu de ce soir. Je vous donne donc la question LGT. Éléphant, au regard de ses performances actuelles, Diakité Oumar, est-il le meilleur attaquant ivoirien ? Le 27, 21, 59, 93, 99 et aussi écrivez-nous sur la page Facebook de La Troie. On commence donc avec l'actu. Oumar Diakité enchaîne les bonnes performances depuis son retour au stade de Reims après la Cannes 2023. Comme transfiguré, on peut dire, passé de compétition, celui qu'on se nomme Ballot, celui qu'on se nomme ou roux. Voilà. Il peut être considéré comme le meilleur attaquant ivoirien à l'heure actuelle. Est-ce que la réponse est positive ou négative ? Bon, on va essayer de voir, mais ce sera après cet élément préparé par la rédaction. Alors, messieurs, la question LGT de ce soir, donc, on regarde ses performances actuelles. Oumar Diakité est-il le meilleur attaquant ivoirien ? A vos panaceaux, oui ou non ? Oui, tout de suite, pour Roger Stéphane. Oui, pour tout le monde à l'exception de Jean-Philippe. Jean-Philippe, pourquoi non ? Écoutez, Oumar Diakité réalise actuellement, je dirais, la meilleure saison de sa carrière professionnelle. En tant qu'attaquant, je pense que c'est vrai, parmi les sélectionnés, il peut prétendre peut-être être parmi les plus en forme de l'équipe nationale. Parce que depuis le retour en club, tous les attaquants, c'est-à-dire Elie et Neuf, confondus, à part Christian Kouamé et Alleur, qui sont indisponibles pour raison de blessure, sont titulaires dans leur club et réalisent quand même de belles performances. Moi, je vois les performances de Jérémy Boga avec la formation de l'OGC Nice. Il était également magistral face au Paris Saint-Germain. Les athènes enseignent que les Parisiens se demandaient ce qu'il avait mangé. Je vois également Karim Konaté qui pratiquement chaque week-end réalise un petit but du côté de l'Autriche. Je vois également Adengra avec sa formation qui est aujourd'hui un titulaire indispensable de l'équipe de Zerbi. Et donc, Jonathan Bamba également avec sa formation de Celta Vigo. Je dirais que tous les attaquants ivoiriens sont très informés. Vu que la question s'élargit, puisqu'on parle des attaquants ivoiriens, non pas seulement ceux qui sont appelés régulièrement à l'équipe nationale A, il y a un garçon qui est aujourd'hui pour moi peut-être le meilleur attaquer un voire sur ces dernières journées à égalité avec Diakite. Si je peux me permettre qu'il y a D'Atrou qui, depuis qu'il a quitté l'Union de Berlin et qu'il est retourné en Angleterre du côté de la formation de Burnley, ne cesse plus de marquer les buts. Même le week-end dernier, encore, il en a planté. On a Bamba qui était sur une bonne pente de l'Orient, mais sur les deux derniers matchs qui n'est pas parvenu à inscrire un but. Donc, on a des attaquants qui sont en forme. Diakite en fait partie. Mais pour moi, j'estime qu'il n'est pas foncièrement le plus en forme parce que les statistiques en termes de but et de passe font partie du panel des éléments qu'on prend pour apprécier la performance d'un attaquant. Mais au vu de son poste originel qui est celui d'Elié, je dirais qu'il y a bien plus également qu'on prend en compte. Et quand on regarde, bon, il y a, comme je le disais, pour moi, certains qui sont également en pleine position de leur capacité. Et donc, voilà, je ne mettrai pas un au-dessus des autres. D'accord. Pour vous, Diakite Oumar n'est pas le meilleur attaquant ivoirien actuellement. D'accord. Sur la page Facebook de La Troie, on a Lasseni Koulibaly qui nous dit après ses prestations à la Cannes, Diakite Oumar a certainement confiance en ses possibilités. Raison pour laquelle il commence à s'imposer dans son club. Il n'est pas encore le meilleur attaquant mais il est sur la voie. On a Morrison Fofana qui nous dit pour moi, je confirme qu'il est le meilleur. Il a fait des erreurs qui ont permis de submonter. Diakite est en forme depuis la Cannes. Il est en confiance, il fait de bonnes prestations en club, actuellement bonne émission. D'accord. Très bien. Balot, pour vous, il est le meilleur attaquant. C'est oui, c'est oui parce que la question à l'égétude précise bien performance actuelle. Et dans performance actuelle, qu'est-ce que j'entends ? Est-ce que sur les deux dernières semaines voire trois dernières semaines, est-ce que déjà notre ami Oumar Diakite a été décisif ? La question est oui. Lors du match Reims-Paris-Saint-Germain parce qu'on juge aussi le caractère décisif d'un joueur dans des matchs importants pour son équipe. Et le Reims-Paris-Saint-Germain est un match très, très important pour les rémoires. Et il faut savoir que le Paris-Saint-Germain menait deux buts à un. Et grâce au but d'Oumar Diakite, le club de Reims a pu racher un match nul, important face à la machine de Lucien Riquet, face à l'une des grandes équipes du championnat français actuel. Donc il est décisif. De ces cinq buts inscrits avec Reims, il a marqué deux buts sur ces deux derniers week-ends. C'est-à-dire lors du match face au Paris-Saint-Germain et lors de ce week-end pas plus tard qu'hier où il a marqué un but pour Reims. Donc deux buts sur ces deux derniers week-ends sur les cinq buts inscrits en tout avec l'équipe de Reims. Donc ça nous ramène au mot actuel. Actuellement, clairement, Oumar Diakite a le vent en poupe. Et sur, pour moi, les prestations actuelles, il reste le meilleur sur aussi l'implication dans le dispositif offensif de Reims. Est-ce qu'Oumar Diakite est en passe d'être incontournable au niveau de l'attaque rémoise ? Oui, pour moi, la réponse est oui puisque en plus d'inscrire ses buts dans son implication offensif, il nous montre de très très bonnes performances. Donc pour ces raisons-là, moi j'estime que actuellement, j'instite sur ce mot parce que c'est important, actuellement, c'est le meilleur attaquant. C'est le meilleur attaquant. D'accord, très bien. Voyons l'avis de M. Diomandé Mamadou qui nous appelle le Sipilou. Bonsoir M. Diomandé. Oui, M. Diomandé, comment vous allez ? Merci. Merci à ta douce voix et à ta belle voix. Merci. Bien au moins, tu es très très haute à Sipilou avec la voix de Chatton d'Apris. Voilà. On vous écoute, M. Diomandé Mamadou. Est-ce qu'on regarde ses performances actuelles d'Yakité Oumar et le meur attaquant ivoirien ? Ah, vraiment, l'avis de la voix écrasse du feu, mais vraiment, vraiment, il y a confusion. Entre lui, chez Chattro, même à Dengra, franchement, Oumar écrasse du feu actuellement à Monaco. Parce que moi, je veux dire à l'antenne, franchement, les apports sont tous en forme. Parce que, bien que Oumar nous a montré le sacré but face au Mali, mais à Dengra aussi, nous a donné la joie face au Nigeria. Vraiment, c'est passé à l'heure qui nous a montré de la joie avant de me dire rien. Donc, les apports, ils sont tous bons. Alors, ils sont tous bons comme la Troie. Bon, bonne émission. On attend pour 2024. D'accord, merci beaucoup, M. Diomando. M. Diomando, maintenant, il n'a pas choisi un. Il les a tous cités. Donc, Oumar Diakité, est-il le meilleur attaquant actuellement ? Coach Kouadio-George ? Je dis oui parce que c'est un garçon depuis la Cannes qui a commencé à montrer qu'on a vu ce ourourou, comme on le dit ici, sur le côté. Deux fois même, il se perdait en conjoncture. Mais aujourd'hui, avec ses 1,82 m, près de 76 kilos, un solide gaillard qui fait des efforts, qui répète les efforts devant le but, je pense qu'il faut l'encourager parce qu'il a des potentialités et il peut apporter des mains. Donc, pour moi, je dis qu'il est le meilleur pour l'instant. Ça n'enlève en rien aux qualités de Hadingrat, aux qualités de Datro, aux qualités des autres. Ce n'est pas une comparaison comparative, non. Mais on veut l'aider, lui, ce garçon qui est en pleine confiance, qu'il apporte à notre pays la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Donc, le sujet du débat, de l'actu de ce soir, si vous nous prenez en marche, la question LGT, éléphant au regard de ses performances actuelles. Diakité Ouma, est-il le meilleur attaquant actuellement ? Ivoirien, surtout. Pas actuellement, mais plutôt Ivoirien. Le mot au téléphone, le 2721-59-93-99. Oui, Roger Stéphane. Il y a une vraie logique dans le discours de coach Coyde-George. Effectivement, quand vous avez un garçon comme ça, il faut l'encourager, il faut le motiver, il faut l'emmener à monter davantage et être beaucoup plus fort. Et il est sur le chemin en ce moment. C'est vrai que Adingra, Bamba, Crasso, Evan, Boga, tous ces garçons sont en pleine forme en ce moment, ceux qui ont discuté la canne et ceux qui ne sont pas discutés. Mais lui, il est su une lancée, il est su une très très belle lancée. D'abord, il est titulaire dans son club en ce moment, il a l'air indiscutable et indispensable. Ça, c'est-à-dire une très bonne chose, ce qui n'était pas le cas avant la canne. Maintenant, on l'a connu Elie-Mulieu-de-Couloir. Là, maintenant, il est passé avant centre. Ça veut dire qu'il a gagné en galon. Il a plus de responsabilités maintenant au niveau du club. Et puis, il pèse énormément. Regardez le match contre le Paris Saint-Germain. C'est lui qui met la pression sur Acme et qui amène le but. Ensuite, sur le deuxième match en face à l'équipe de Metz, c'est lui qui inscrit le but je crois dès la troisième ou quatrième minute. Ça veut dire que ce garçon, il est fortement impressionnant et ça, c'est bien. Donc, quand on regarde tout ça, on me dit, il faut qu'on l'encourage Jack Teoma. Vous vous souvenez, la première fois qu'on a parlé de ce garçon sur cette antenne, c'était après le match face à l'Afrique du Sud. Face au Maroc. Face au Maroc, pardon. Face au Maroc. En Amical. Il avait percuté. C'était créé beaucoup d'occasions de but. Il avait fait la différence dans son couloir et tout le monde a dit, mais ce garçon, il joue tout seul, il ne fait pas des passes. Mais depuis, on sent qu'il y a un changement. Il y a un certain changement, un certain amélioration dans le jeu du garçon et ça, c'est intéressant. Il devient un peu plus collectif. Il est très puissant, c'est connu. Passer du statut de LIE de débordement centre en retrait à celui d'avant centre nominal, je pense qu'il faut avoir de la qualité pour réussir ça. Maintenant, après, il y a ces statistiques, on y reviendra tout à l'heure. J'ai vu que c'est 20 matchs, 5 buts, 2 passes décisives. Oui, je pense que Diakito Mar, sans faire injure à ses autres amis avec qui il a gagné la canne, sans faire injure à tous ces garçons qui brillent en ce moment sur le continent européen, je pense que ce ne serait pas méchant de dire qu'il est le plus en forme du moment. Parce que oui, au football, il y a un moment, en ce moment, il brille, il est en pleine confiance. Il est en train de devenir le chouchou des journalistes français parce qu'après chaque match de Reims, c'est lui qui est interrogé. Et d'ailleurs, il a un très beau discours, on y reviendra tout à l'heure, mais je dis, il faut l'encourager, c'est un garçon qui est en pleine forme en ce moment. D'accord, on a un appelant, on a Anjoel qui nous appelle d'Agboville. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous allez ? Oui, je vais bien. Et vous, vous allez bien ? Je vais très bien. Merci beaucoup. Bon, on vous écoute donc au regard de ses performances actuelles. Oumad Diakite est-il le meilleur attaquant ivoirien ? D'abord, je voudrais saluer les différents parlementaires qui sont sur votre plateau, notamment mon frère ami Stéphane C. Bonsoir à toi, frère. Oui, bonsoir. Alors, pour répondre à la question, je pense que, sur la réformule, en disant que, est-ce que Oumad Diakite est le meilleur attaquant sélectionnant en équipe nationale de Côte d'Ivoire au regard de ses performances, si je ne m'abuse, l'inscrit 3 but une passe décisive, on peut dire oui, puisque, absolument, il marche sur l'eau. Et comparativement à Dengra ou Karim Konaté et Jean-Philippe Krasso ou Jonathan Bamba, on peut dire oui, il est le meilleur attaquant du moment sélectionné en équipe nationale. Maintenant, si on veut élargir le champ, comme l'a dit le panéliste tout à l'heure, il y a un garçon comme Dato Fofana qui brille avec son club, qui ne fait que marquer aussi. Et dans cette comparaison-là, on ne peut pas dire qu'Oumad Diakite est le meilleur attaquant. Maintenant, si Oumad Diakite s'inscrit dans la régularité au niveau de cette performance, il sera l'un des meilleurs attaquants ivoirains dans les prochaines années. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Anjoel, pour votre participation. Merci beaucoup. Bon, finalement, messieurs, comment on explique justement ce changement d'Oumad Diakite ? C'est vrai que Roger Stéphane vient de l'évoquer. Au départ, on trouvait qu'il avait un jeu très individuel, alors que là, maintenant, il est complètement transfiguré. Coach Quadio-Georges ? Comme je l'ai dit, il apprend de ses erreurs, ses camarades lui parlent, les entraîneurs lui parlent, il a été repositionné et il a eu une puissance et techniquement, il sait jouer. Vous voyez ce ballon qu'il prend en deux et l'entraîneur a fait un bon choix en le replaçant dans l'axe et lui permettant de montrer encore qu'il a d'autres qualités. Ballon ? Moi, déjà, je pense qu'il y a deux éléments qui concourent à cela. C'est déjà son statut de champion d'Afrique qui lui donne une grande confiance. Mais vous savez, les joueurs ivoiriens sont des joueurs qui sont très sensibles à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et figurez-vous que depuis la Coupe d'Afrique des Nations, Mardi Aguita est devenue une grande coqueluche de la population ivoiraine, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même au stade Félix Oufouet de Boigny où il a été acclamé lors de la présentation du trophée. Donc, ce sont là tout un ensemble d'éléments qui concourent au fait que finalement, lorsqu'on arrive dans son club, il y a un environnement qui se prête à l'explosion de son potentiel. Parce qu'on se dit que non seulement on est champion d'Afrique et finalement, on a de la sympathie, on a quelque chose en plus de la sympathie, on a une population derrière soi. Donc, ça fait que finalement, on se sent poussé des ailes et pour moi, c'est ce qui explique ces performances d'Oumar Diakité parce qu'il faut reconnaître que les joueurs ivoiriennes sont très émotifs et sensibles à ce qu'on dit sur eux en ce qui concerne l'opinion publique. Et Jean-Philippe, est-ce que son entraîneur justement surfe sur sa forme actuelle ou plutôt ou plutôt sur ses qualités. Il a plutôt confiance en lui. Excusez-moi, on a un appelant, c'est ce qui me perturbait. Je vous prends l'appelant et je vous prends. Oui, bonsoir monsieur. Madame, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez, s'il vous plaît ? Monsieur Gondoman, je vous appelle le Diokwe. D'accord. Bonsoir monsieur Gondoman, on vous écoute. Alors déjà, merci pour cette belle émission. Ça fait du bien de vous suivre. Je vous en prie. Et j'aimerais donc réagir autant pour moi sur la question que vous avez posée à savoir est-ce que Ouma Diakite est aujourd'hui le meilleur attaquant ivoirien ? Voilà, le meilleur attaquant ivoirien. J'ai envie de dire oui, très clairement. Oui, parce que les performances d'Ouma Diakite si un attaquant comme Sébastien Aller qui a une très grande trempe ou je dirais qui est beaucoup plus aimé réalisait cela, on aurait tout de suite dit que c'est le meilleur attaquant ivoirien du moment. Et donc pour moi, sur les derniers matchs, pour ne pas dire après la Cannes, il n'y a pas d'attaquant ivoirien plus performant que Ouma Diakite que ce soit Adengra ou Sébast et autres qui eux sont déjà blessés, je crois que Ouma est le meilleur et c'est dans des matchs importants avec Reims que nous avons tous suivi le match face au PSG. Ouma a contraint, n'est-ce pas, l'équipe, la défense du PSG à redescendre parce qu'il était, il a pillé en profondeur, il a contraint même Hakimi à une faute. Donc très sincèrement, il faudrait qu'on reconnaisse aujourd'hui les performances du garçon et qu'on rend à César ce qui est à César tout simplement. Pour moi, Ouma Diakite depuis la fin de la canne, il est le meilleur éléphant. Il n'y a pas de débat. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup en tout cas monsieur pour votre participation. Merci beaucoup et merci de toujours nous suivre sur la 3, de suivre la grande team. Oui Jean-Philippe, donc je revenais justement à la question, est-ce que l'entraîneur surfe sur la forme actuelle de Ouma Diakite ou plutôt il lui faut véritablement confiance ? Je dirais que c'est un ensemble. Ok. C'est un ensemble parce que Will Steel également il contribue à faire grandir son joueur. Voilà, c'est vrai qu'il vient avec une confiance du champion d'Afrique. Cette confiance va le décupler. Cette confiance va le mener à faire plus d'efforts au niveau de son club mais derrière il va devoir faire avec les consignes de l'entraîneur. Et donc on voit que le garçon est en train de mûrir tant sur le plan technique que sur le plan tactique puisque si tu ne mûris pas sur ces deux plans tu ne peux pas changer de positionnement et puis avoir cette finesse et cette spontanéité en fin de geste alors qu'auparavant tu étais hésitant. Ouma Diakite je pense qu'on a eu un autre cas de figure ici dans le monde c'est le jeune Vinicius quand l'état est arrivé au Réal c'est pratiquement l'Ouma Diakite du début. Un très beau footballeur un diamant brut on se demandait est-ce que ce garçon allait parvenir un jour à pouvoir concrétiser une action de but et aujourd'hui on voit ce qu'il est devenu parce qu'il est très bien entouré il est très bien conseillé dans ce club professionnel vous avez je dirais des encadreurs pour pratiquement chaque type d'exercice que vous devez faire c'est vrai que c'est un peu exagéré mais c'est-à-dire que ce sont des grands professionnels qui vont vous dire non vous allez repasser en vidéo pendant des heures et des heures vos erreurs que vous n'allez plus devoir répéter et autres et quand vous avez un joueur intelligent un homme intelligent qui veut progresser ça donne ce que l'on voit ici donc pour moi je pense que c'est une combinaison de la bonne forme de Diakité de ces qualités qui ont toujours existé mais également de la discipline technique et tactique que son club est en train de lui donner pour qu'il puisse répéter ses efforts sur une longue durée sans altérer sa capacité de finition même dans les derniers instants d'une rencontre et donc c'est tout béneuf pour la Côte d'Ivoire parce que quand on regarde derrière Sébastien à l'heure on voit que les autres attaquants avaient du mal à se distinguer si aujourd'hui on a Oumar Diakité qui peut également dépanner en tant que neuf ce ne serait pas mauvais pour les sélectionnés nationals donc je pense que pour l'instant tout le monde est gagnant maintenant la petite parenthèse que je voudrais faire c'est sur l'intervention récente je pense que notre ami doit comprendre qu'en Côte d'Ivoire Oumar Diakité Sébastien à l'heure tous les champions d'Afrique sont aimés de tous les Ivoiriens et donc je ne pense pas que la performance de Diakité soit faite par un autre joueur et qu'on va surélever ça on respecte tous les performances d'Idiakité mais bon derrière moi je l'ai dit personnellement si on veut regarder les performances individuelles si on veut regarder les performances face à des grosses équipes on a Datro qui réalise les mêmes performances individuelles qu'Idiakité on a le jeune Hamad dont on a parlé le jeudi dernier qui a réalisé une grosse performance face à Liverpool bon est-ce que si on regarde les adversités on pourrait dire également que bon de toutes les façons pour résumer on a la chance d'avoir des joueurs on a des joueurs qui sont tous en forme et il faut en profiter tout simplement alors Djakité était face au Paris Saint-Germain aussi mon cher Jean-Philippe mais je dis il faut regarder la progression du garçon depuis le début de la saison pour comprendre aussi certains éléments en début de saison au mois d'août il était titulaire il a joué 5 matchs il a marqué un but en octobre et décembre il a perdu sa place de titulaire il a joué 10 matchs en entrant très souvent il a marqué un but et puis depuis février ces 5 matchs en tant qu'étroger cet après-midi l'un de ses formateurs à l'académie de la 5 Mozart du côté des sols qui me disait que ce garçon aimait beaucoup travailler ce garçon il aime dribbler il veut tout faire tout seul et que d'ailleurs il a très souvent des problèmes avec ses formateurs qui l'ont souvent sorti du terrain parce qu'il dribblait tout il portait tout le ballon il passait son temps à pleurer c'est un autre coach qui lui demandait pendant entre 12 et 10 ans on m'attendit donc il est façonné de la sorte maintenant à lui de faire sa mue à lui de se transformer de travail davantage pour ajouter à cette qualité individuelle faciliter le dream pour ajouter du collectif à passer à jouer avec les autres je pense que s'il fait ça avec la capacité qu'il a de jouer aussi bien allié et avançante là on est dans la dimension des joueurs du type Messi et Ronaldo qui sont capables de jouer allié et avançante ils sont beaucoup plus forts que lui attention mais c'est le même profil et ce type de profil là généralement va très très loin dans le football professionnel je pense qu'il est très bien parti il a tous nos encouragements si sur cette fenêtre là Fayet veut l'essayer en avance entre un peu pour voir moi ça ne me déplairait pas parce que Krasso et Konaté sont là Konaté oui c'est bon ça manque un peu de puissance Krasso j'étais un peu en dedans à la canne s'il nous a essayé ce petit coup de voir Diakité Oma en avance entre pourquoi pas mais ça c'est Fayet Meurs qui décide mais finalement Diakité il est allié ou avance entre il est allié je veux dire de formation mais là pour le coup sur les deux derniers mots qu'on a vu il a joué avant centre il a joué 9 contre Paris Saint-Germain il était dans cette position ce dernier mot il était dans cette position donc je pense que naturellement c'est un garçon de couloir milieu de couloir et allié qui aime les espaces qui aime dribbler qui aime provoquer qui aime faire la différence qui aime créer le danger qui aime faire malheureusement il ne fait pas beaucoup les centres en retrait mais il aime ça mais là je pense qu'il est en train de devenir avance entre nominal type 9 est-ce que ça va vraiment marcher sur deux mailles c'est bon est-ce que ça va marcher pour la suite on ne sait pas encore mais en tout cas il est en train d'ajouter à son bagage une autre arc et ça c'est très bon pour un grand joueur qui veut faire une véritable carrière professionnelle Très bien au regard de ses performances actuelles Oumar Diakité est-il le meilleur attaquant ivoirien on a un appelant on a monsieur Diara qui nous appelle le Yopougon à Naneret bonsoir monsieur Diara oui bonsoir madame comment vous allez ? je vais bien je vais très bien merci alors on vous écoute d'emblée je vous remercie pour l'émission aussi pour le thème choisir je suis fier de Oumar Diakité ce soir sans tarder je dirais qu'effectivement Oumar Diakité est le meilleur joueur évoirien du moment parce que depuis la canne il est l'un de ces rares garçons qui a réalisé ces performances-là cinq matchs trois buts une pas décisive vraiment c'est la facilité et puis il faut dire qu'avant la canne il n'était pas titulé en son club il n'était pas titulé en son club il était beaucoup sur le banc et voilà il était utilisé en tant que remplaçant en avant-centre alors que de formation il est lié mais aujourd'hui on l'a mis en tant que neuf il arrive vraiment à éclater les chiffres voilà donc il est le meilleur sans traîner on ne dira pas qu'il est le meilleur qu'il a 10 graus qu'il est le meilleur mais actuellement comme vous avez dit il est le meilleur du moment je me rappelle le lendemain de la prestation de son premier match pas sur les autos le 9-7 si je ne me trompe pas quand j'ai vu la prestation de ce garçon-là arrivé au terrain le lendemain au Maracana j'ai dit à mes gars j'ai vu un garçon du nom de moi j'étais vraiment ce petit-là il est très bon il est vivace il est courageux il défend bien les gens m'ont dit non ce petit-là il est bruyant et là effectivement c'est le début c'est le début c'est un enfant en 2020 il est à la sec on le voit il a l'inférine un coup on voit qu'il la rince rapidement il arrive à se métamorphoser aujourd'hui voilà ce garçon-là il est ce garçon-là qu'on l'attendait il est là je pense qu'il va faire plus que ça parce qu'il sait que le défi le grain en Côte d'Ivoire on a beaucoup d'attaquants que ce soit neuf que ce soit les alliés on a beaucoup la conquérance donc il va batailler encore il va batailler je pense qu'il est fier de vous ce soir parce que vous avez vu ce thème-là ça va faire du bien en fait sans Tadil le meilleur d'accord c'est bien noté merci beaucoup monsieur Diara qui nous appelait de Youpougon Anan merci beaucoup on poursuit mais déjà j'aimerais qu'on puisse voir l'affiche les performances de la saison de Oumar Diakité oui d'abord il est né le 20 décembre 2003 à Benjerville et bien ses différents clubs ont été la SEC Mimosa le RB Leipzig et par exemple le RB Salzbourg Liefering en prêt le club actuel c'est le stade de Reims 11 sélections un but son palmarès c'est bien sûr vainqueur de la Cannes 2023 cette saison avec Reims c'est 20 matchs 10 titularisations 5 buts une passe décisive 3 cartons jaunes et 0 cartons rouge oui et quel pourrait déjà être l'apport d'Oumar Diakité pour les matchs amicaux à venir face au Bénin et face à l'Uruguet coach de Georges oui comme Stéphane vient de le dire c'est important que le coach puisse l'essayer quand on sait que Alain n'est pas là et que c'est vrai qu'il y a Karine Konaté et autres mais ce garçon quand j'ai vu ses appels son jeu sans ballon et son jeu avec le ballon face au gardien à 1 contre 1 tel que déjà il se comporte il a on sent on sent quelqu'un qui peut être un très bon attaquant maintenant il faut que on l'amène progressivement tout le temps parce que je veux saluer avant toute chose l'entraîneur parce que il a fait près d'une année avec Gasset on n'a pas pu le changer de poste il a joué toujours comme Elie il était à la sec il a toujours joué comme Elie je ne l'ai jamais vu attaquant avancant nominal après la canne ses entraîneurs je peux dire que peut-être que ça a été un flair et ils ont eu ce flair là pour le mettre en tant qu'avant-centre et aujourd'hui son jeu sans ballon et son jeu avec le ballon ses courses c'est comme un attaquant de rupture mais déjà c'est comme si ça fait 2 ans 3 ans 4 ans plusieurs années même qu'il joue à ce poste d'avant-centre donc il a un appartissage précoce et rapidement en 2 ou 3 matchs déjà c'est qu'il réussit il faut il faut le titulariser moi je demande je dis il faut le titulariser il faut essayer il faut essayer oui mais vous avez parlé de Gassé un coach finalement c'est Gassé aussi qui a lancé Omadiakite en sélection celui qui l'a lancé celui qui l'a fait venir c'est vrai mais il aurait pu bénéficier de ce 6ème sens là et puis ce flair là le mettre à avance mais c'est son entraîneur qui a vu après que son entraîneur enclope je ne parle pas de coach Cazé c'est son entraîneur enclope qui a senti que ce garçon il avait les aptitudes d'avance ça il faut qu'on le salue parce que vraiment il lui donne beaucoup de choses il peut être élié comme avançante et aujourd'hui quand j'ai vu ses courses moi ce sont ses courses sans ballon ce ballon qu'il va récupérer avec Akini il se met entre deux entre deux pour aller le chercher ce ballon qu'il récupère encore pour aller marquer il se trouve entre deux il n'y a pas eu de marquage il a exploité l'intervalle là il va presser Akini il était entre deux il va le presser et il va récupérer ce ballon voilà magnifique on a besoin d'un avançant technique on a besoin d'un avançant puissant puissant athlétique athlétique et bon maintenant je verrai ce qu'il va faire de son jeu de tête à partir de là il sera complet on attend de voir oui justement par rapport à l'apport sa puissance physique qu'il va nous apporter face à l'Uruguay parce qu'il faut savoir que l'une des caractéristiques de cette équipe uruguayenne c'est une équipe très combative notamment dans les duels physiques dans les différents duels donc là moi je pense qu'il pourra aller bousculer des défenseurs comme Caceres en tout cas il va nous apporter quelque chose de neuf et de flamboyant sincèrement en ce qui concerne les duels et la puissance physique Roger Stéphane oui ce qui est intéressant ce garçon c'est qu'il est il est très enthousiaste il prend du plaisir à jouer au foot il aime le football il aime le ballon il aime être sur le terrain et comme je le disais tout à l'heure il devient le chouchou de la presse française parce qu'après chaque match celui qu'on va interroger là il a créé une nouvelle danse là j'ai pu voir un dernier élément la danse du chameau voilà il dansait déjà le coup de marteau maintenant il a créé la danse du chameau après chaque week il danse du chameau qu'il va peut-être vulgariser un peu dans le championnat il serait très bien il est très bon danseur il est amusant il est sympa on a le sentiment que quand il est sur un terrain il n'a pas de soucis il s'en fout la rigueur il est jeune il a 20 ans il fait ce qu'il veut c'est magnifique ce type de garçon bon c'est maintenant il faut que on l'encadre bien on l'accompagne bien on connaît déjà ses qualités de lier on est en train de découvrir ses qualités d'avancante après tous ceux qui sont autour de lui qui ont joué au football avant lui qui connaissent bien ça plus que nous devraient travailler davantage ses qualités parce que à tout moment on peut avoir besoin d'un garçon pareil ce garçon vous l'avez parce qu'une équipe de football parfois quand vous allez jouer pour défendre le premier défenseur c'est l'attaquant c'est l'avant-centre soit il est très puissant donc il empêche tout le monde de monter comme du type Aboulay Traoré du type Didier Drogba du type Sébastien Allure quand il est là les défenseurs ne montent pas soit lui-même c'est un gars qui met la pression qui est un défenseur qui met la pression de telle sorte que les défenseurs ne peuvent pas construire le jeu donc Jack Ito Omar ça peut lui ressembler il est capable de mettre la pression sur les défenseurs au point de les empêcher de construire le jeu pour apporter le soutien à leur milieu de terrain donc il est vraiment intéressant j'ai été l'un des premiers à le défendre quand on a dit qu'il ne faisait pas la passe et je suis très heureux aujourd'hui de voir que ce garçon est en train de briller qu'il poursuit sur sa lancée qu'il reste concentré qu'il reste appliqué je pense qu'il a un très bel avenir devant lui On a deux audios justement d'anciens internationaux donc il s'agit de Dago Charles et de Bugriago on écoute Moi je pense que Jack Ito Omar est le meilleur attaquant actuel au-delà des statistiques dont on parle c'est beaucoup plus son implication dans le jeu de son équipe qui m'intéresse un peu plus parce que quand on le voit il harcèle énormément les défenses adverses il presse tellement les derniers défenseurs au point de leur permettre de faire des erreurs et faire profiter ça à son équipe Moi je pense que ça c'est une caractéristique avec laquelle on doit pouvoir compter quand on a un attaquant parce que déjà on dit communément qu'au football la meilleure façon de défendre c'est d'attaquer et avoir un attaquant qui peut harceler une défense il peut finir les actions garder une certaine lucidité devant les buts jeune c'est vrai qui a un peu de déchets mais qui est jeune qui est naïf qui croit qui réussit qui essaie tous les gestes possibles en attaque Oui je pense que ce garçon il a toutes les qualités effectivement pour progresser et continuer cette lancée donc pour moi il est vraiment le meilleur attaquant voilà au-delà des beaux buts des passes décisives qu'il fait vraiment il faut pouvoir l'apprécier à la juste valeur je dirais oui oui parce qu'il performe actuellement en passant avant avant le début de la Cannes avec son club de Reims aujourd'hui vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations déjà qu'il est retour du temps de jeu et surtout l'efficacité qui va avec il a des qualités de vitesse de percussion de drive de passe on se rappelle c'est formé face au PSG où il avait été pas seul buteur et homme du match ce week-end encore face à Metz il a encore ouvert la marque sur son équipe pour moi il est l'attaquant capable de perforer les défenses de jouer dans la verticalité mais surtout aujourd'hui pour moi il reste le meilleur joueur ivoirien et bon en Europe par son envie par ses qualités par sa percussion par sa vitesse mais surtout par sa finition voilà on écoutait donc Beugriyago et Dago Charles des ex-internationaux ivoiriens et aussi consultants sur la 3 un Elie un avant-centre Beugriyago jouait Elie comme Diakite Oumar jouait Elie Dago Charles jouait 10 et parfois avant-centre comme Diakite Oumar qui est en train de jouer avant-centre dans ce moment et ils sont unanimes tous les deux actuellement ils trouvent que Diakite Oumar est le meilleur attaquant ivoirien Jean-Philippe on va revenir sur la précédente question par rapport à l'apport d'Oumar Diakite pour les deux matchs amicaux à venir face au Bénin et face à l'Eurogo les choix tactiques seront faits par l'entraîneur il y a deux rencontres comment est-ce qu'il va gérer son monde je pense que c'est lui seul qui en a les idées il s'est montré fin technicien durant la Coupe d'Afrique des Nations et on lui fait pleinement confiance maintenant peu importe le poste qu'il va attribuer à Oumar Diakite je pense que cela ne devrait pas l'empêcher de faire les différences qu'il a à faire comme à son habitude moi je l'ai dit face à une formation notamment comme l'Uruguay le jeu sera très physique il va nous falloir de la vélocité il va nous falloir un attaquant rusé il va nous falloir un attaquant également qui soit capable de faire beaucoup courir ses défenseurs Uruguayens Uruguayens oui et Béninois aussi parce que c'est qu'il faut savoir bon le match face au Bénin je dans toute mesure et de respect prise en compte je pense que ce sera le match sur lequel peut-être l'entraîneur va le plus faire tourner il va essayer de voir le plus de nouveaux joueurs maintenant face à l'Uruguay je pense que là il va essayer de revoir ses cadors voilà comment moi j'estime que normalement je ne suis pas à la place d'Emès Faye pour faire les choix durant ces rencontres donc je me focalise plus sur le match face à l'Uruguay qui pour nous est le véritable match test sur lequel l'équipe de Côte d'Ivoire est vraiment attendue face à une adversité beaucoup plus grande parce que c'est vrai face au Bénin on peut souffrir ce sont nos voisins on a eu du mal ces dernières années à les battre mais face à l'Uruguay je pense que c'est le match qui va être le plus suivi par les observateurs du football mondial pour essayer de voir comment est-ce qu'on va se comporter face à une équipe du top mondial donc concernant Oumar je pense que pour l'instant on a pu voir ses qualités il a une bonne vitesse il est très altruiste aujourd'hui sur la première action face au PSG il récupère le ballon on a vu de telles actions la même face au Maroc où il avait à l'heure libre mais la préférée pas été à la finition il n'avait pas trouvé la faille là il a compris qu'il faut faire la passe à ses coéquipiers il a de la lucidité également sur son contrôle de balle il se retourne rapidement de la surface des réparations il sait quel est le beau geste à faire pour cadrer son tir il a également de la puissance physique c'est lui de ses premières qualités d'ailleurs voilà sur les côtés maintenant il va la transposer au niveau de l'axe et puis c'est un bon bagarreur c'est à dire que ce n'est pas ce genre d'attaquant qui au premier contact va se retrouver au sol il va aller chercher le ballon comme le coach a dit maintenant c'est sur le jeu aérien où il sera attendu c'est là il va falloir faire preuve d'intelligence et donc je pense que quand même il a démontré déjà pendant la canne qu'il avait un beau jeu aérien il a eu un coup de tête ravagé face au Mali malheureusement il n'avait pas pu le cadrer donc c'est un attaquant qui a l'air d'être complet maintenant est-ce que comme l'a si bien dit le coach Roger Stéphane le coach Emes Fahé dans ses projets a l'envie de le repositionner comme il le fait en club en neuf c'est la grande interrogation D'accord là c'est une très belle transition que vous faites justement Jean-Philippe parce qu'on aimerait revoir si vous permettez messieurs ce bijou d'Oumad y a quitté justement face au Mali en version originale Wallo et Ballo au commentaire donc regardons à nouveau Et Simon tu peux tu peux rentrer dans ce ballon vas-y c'est l'effet la reprise Salamé un camp d'Ivoire la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire est au début final Yes Quel but Quel but Quel but Ballo vous qui étiez au commentaire C'était un but sensationnel je pense que pour l'anecdote d'ailleurs il faut savoir qu'au niveau des box commentateurs on était à côté de certains confrères notamment français qui après le but sont venus vers nous pour nous dire que véritablement cette équipe de Côte d'Ivoire est une équipe miraculée parce que c'est ce qu'il nous a dit il dit normalement pour ce qu'il a vécu en tant que journaliste sur les 90 minutes pour lui la Côte d'Ivoire perdante mais sincèrement là ça relève du miracle et après il y a eu toute l'ambiance autour du stade les supporters ivoiriens qui reprenaient le coup du mâteau à l'unisson mais en tout cas c'est un très très beau souvenir je pense que c'est quelque chose qui va rester dans les annales du football ivoirien parce que le scénario est incroyable 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 c'était un match des pouces mais déjà pour revenir au commentaire vous Ballo vous étiez au commentaire avec Wallo mais après le but on ne vous entendait plus on n'entendait plus votre voix qu'est-ce qui s'est passé ? non mais si on nous entendait non on n'entendait plus Wallo et vous ? non mais si si au départ mais après il faut dire qu'on est entré dans l'euphorie dans l'émotion sinon au départ oui l'émotion et l'euphorie du jeune reporter du jeune commentateur c'était magnifique c'était magnifique c'était un magnifique but n'est-ce pas coach Quadioujong ? c'était un but magnifique un but qui reste dans l'histoire qui qualifie toute une nation qui délivre toute une nation et tout aucun je ne sais pas qui a dû mettre un seul radis pour dire qu'on allait avoir ce but mais c'est un but venu d'ailleurs pour délivrer toute la Côte d'Ivoire effectivement oui Roger Stéphane non je veux dire dans son orchestration ce n'est pas un but extraordinaire non plus c'est juste que c'est un but historique c'est le but de la délivrance ce but là ce but là il vient à un moment précis dans un match précis avec un scénario précis à l'issue d'un premier tour précis à l'issue d'une belle victoire face au Sénégal bien précis donc ça donne un peu de charme à cette magie de Diakite Oumar mais si pour l'histoire ce but là il vaut ce qu'il vaut c'est lui qui nous envoie en demi-finale c'est bien ça face à l'équipe de la République démocratique du Congo donc c'est un but qui vaut de l'or maintenant ça reste un but là derrière il y a le centre la reprise de derrière de Seco qui prend d'ailleurs que c'est lui qui a marqué c'est un peu plus tard qu'il se rend compte qu'il y a eu le pied de Diakite Oumar qui a dévié le ballon et puis juste avant ça il y a eu le but d'égalisation de Adengra qui était tout aussi sublime tout aussi sublime mais c'est la magie de la canne il n'y a pas d'autre mot c'est la magie de la canne c'est la magie de la canne Jean-Philippe vous avez déjà parlé de ce but là et ça fait quoi de le voir moi personnellement vous savez quand l'équipe de Côte d'Ivoire joue j'essaie toujours au-delà de la passion d'avoir un oeil d'observateur et c'est vrai que dans la rencontre dans le départ j'étais très en colère parce que j'estime que peu importe ce qui peut se passer dans une rencontre entre éléphants et ex-dumani la Côte d'Ivoire doit être toujours dominatrice donc le déroulé de la rencontre même déjà m'avait mis en colère maintenant quand on n'est pas venu à égaliser là franchement c'est vrai que le coach a dit personne n'allait mettre un radis mais les circonstances je me suis dit c'était impossible pour nous de sortir de cette compétition dans cette rencontre pas face au Mali parce qu'ils avaient craqué au pire des moments et le fait même qu'on soit en effet numérique n'allait rien y changer Balor l'a dit les confrères français lui ont dit que non que la Côte d'Ivoire était une équipe miraculée même c'est qu'ils n'ont pas beaucoup étudié l'histoire de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire sinon ils sauraient qu'en certains moments décisifs la Côte d'Ivoire a toujours su retrouver des ressources pour pouvoir se sortir le seul problème que l'équipe de Côte d'Ivoire avait c'était de pouvoir maintenir ce caractère ce caractère de ne rien lâcher c'est à dire on le fait sur une rencontre sur une compétition et sur celle qui suit on retourne au travers alors qu'on espère voilà pourquoi Balor disait tout à l'heure qu'on espérait retrouver les mêmes garçons sur cette fenêtre on veut qu'ils gardent cet esprit on veut qu'ils gardent cette énergie on veut que cette énergie soit transmise au nouveau pour que quand ils intègrent cette équipe ils comprennent automatiquement ce qui a fait la force de ce groupe donc c'est bien dommage que certains cadres surtout ne soient pas présents mais on espère que ceux qui seront là vont pouvoir véhiculer cet esprit là au tout nouveau sinon c'est un but surtout qui va rester dans les annales au delà du football ivoirien même des annales du football africain surtout sur nos amis maliens je suis sûr qu'ils ne vont jamais oublier ce but qu'ils prennent à l'ultime instant de la rencontre quand on se sent si proche du but comme ça à quelques secondes de pouvoir réaliser un exploit battre la Côte d'Ivoire pour la première fois de son livre sur la Coupe d'Afrique des Nations qu'on perd et Hichel l'a dit la Côte d'Ivoire est devenue son combat on va continuer à ce combat en espérant se retrouver encore en 2025 du côté du Maroc et pour l'instant la Côte d'Ivoire les éléphants de Côte d'Ivoire sont champions d'Afrique trois étoiles on revient à la question à LGT on regarde ses performances actuelles Diakité Oumar est-il le meilleur attaquant ivoirien le public sportif s'est aussi exprimé sur la question LGT on l'écoute pour ma part je dirais non parce que c'est pendant la canne il a fait des merveilles je peux dire il a marqué quelques buts qui nous ont permis véritablement d'acheter d'accéder plutôt à la finale de la canne mais je dirais non parce que pour moi il n'a pas assez prouvé pour dire qu'il est le meilleur attaquant actuellement même s'il le prouve en club aussi mais je dirais non en sélection actuellement il n'est pas le meilleur attaquant puisque à côté de lui aussi on a Simo Adigra aussi qui a aussi prouvé il y a d'autres attaquants aussi notamment Krasso aussi donc je dirais non il n'est pas le meilleur attaquant ivoirien actuellement il est en confiance donc pour moi il peut être le meilleur attaquant des éléphants parce que ce qu'il a l'intérêt prouvé actuellement il montre l'envie qu'il peut être s'il continue comme ça je crois que ça sera lui l'attaquant idéal pour les éléphants et avec Ouma on peut aller loin j'espère bien oui selon moi il fait partie des meilleurs attaquants de la Côte d'Ivoire vu ses performances dans la canne que nous venons de jouer vraiment pour moi il a tous les atouts d'être vraiment parmi les meilleurs attaquants de la Côte d'Ivoire vu la qualité qu'il démontre je pense que vraiment il a encore du chemin à parcourir dans l'équipe nationale et vraiment sinon avoir sa place dans l'équipe nationale dans l'équipe type de la Côte d'Ivoire pas pour le moment parce qu'il a certaines choses à prouver encore on ne peut pas le déterminer à travers un seul match donc on doit encore voir plusieurs performances des saisons pour pouvoir déterminer s'il est vraiment le meilleur attaquant parce que Drobra même a fait des années avant de prouver qu'il était le meilleur attaquant pour moi non parce que c'est sur une courte durée qu'on l'a vu si il continue sur sa performance on verra selon sa performance qu'on peut le juger pour l'heure non voilà des avis donc très partagés la question LGT de ce soir c'était donc au regard de ses performances actuelles Diakite Oumaha est-il le meilleur attaquant ivoirien on a donc eu des huit et des noms avec bien sûr les arguments qui suivent bon on marque une petite pause messieurs on marque une petite pause on se retrouve en quelques instants pour la suite de la grande team nous sommes de retour sur le plateau de la grande team en direct toujours sur la 3 et nous passons à présent à Saga des pros la prestation de nos pachydermes nous intéresse alors regardons cet élément préparé par la rédaction et après on en parle avec les membres de la team sur le plateau voilà messieurs commençons avec Ahmad Diallo qui a été l'homme du match avec son premier but de la saison même si bon à la fin il est copé d'un carton rouge pour avoir célébré son but en notant son maillot c'est un grand bonheur parce qu'il faut dire que l'année passée il n'a pratiquement pas joué à cause d'une blessure et c'est bien de constater qu'il revient dans un état de grâce parce que marqué dans les toutes dernières minutes d'une rencontre aussi importante de FA Cup la coupe d'Angleterre face au Reds de Liverpool c'est quelque chose de nature à lui redonner une place de titulaire parce qu'il faut savoir que lorsqu'on regarde la trajectoire d'Amad Diallo il a été à Manchester United il n'a pas eu la chance qu'on lui devait notamment sur Ole Gunnar Solskjaer il est allé du côté des Blackhats de Sunderland en Championship où il a donc eu de bonnes performances et là il revient à Manchester United et là on est heureux de constater qu'il marque ce but parce que ça va lui permettre de regagner de retrouver du temps de jeu mais c'est une bonne nouvelle aussi pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui finalement avec Datro avec Ahmad Diallo avec Omar Diakite peut en tout cas rêver grand par rapport aux éliminatoires en tout cas au-delà même de la Coupe du Monde 2026 aux éliminatoires et à la phase finale parce que j'estime j'espère qu'on va se qualifier pour la Coupe du Monde à venir on espère tous un but en tout cas pour booster le moral qui booste le moral d'Amad Diallo Ahmad Diallo il est très difficile de trouver son positionnement sur un terrain j'ai essayé de regarder un peu sa prestation face à Liverpool il est rentré à 6 minutes de la fin du temps réglementaire il a joué l'intégrité des prolongations mais il a eu un volume de jeu impressionnant et vous vous rendez compte au bout de 36 minutes c'est les 30 minutes de la prolongation puis c'est 6 minutes du temps normal avec bien évidemment les arrêts du jeu il a terminé homme du match donc imaginez ce qu'il a dû faire sur ce terrain je l'ai vu à la récupération sur le 3ème but de Manchester United dans l'axe je l'ai vu percuter sur les ailes je l'ai vu dans ses décalages dans ses appels de balles jouant entre les lignes c'est un jouet qui est très fin qui sait éviter les contacts physiques qui a une capacité de passe assez déconcertante et à cela également sa vitesse puis sa finition il a une palette qui est très large à la fin de cette rencontre les supporters de Manchester s'interroger sur les choix du Côte-Henag pourquoi est-ce que ce garçon n'avait pas beaucoup de temps de jeu je pense que cette rencontre va beaucoup changer les idées de l'entraîneur d'autant plus qu'en début de saison c'est vrai qu'on a eu ce débat le jeudi dernier mais l'information est sortie en début de saison c'est Ténag qui a refusé qu'Amadialo reparte après parce qu'il a dit qu'il croyait au fait que les garçons pouvaient réussir à Manchester et qu'il allait faire en sorte que les garçons grandissent donc peut-être que c'était dans le chemin que l'entraîneur a mis en place le concernant lui donner quelques minutes au niveau de Manchester pour qu'il puisse observer les jeux de l'équipe pour qu'il puisse comprendre ce qui a attendu de lui avant de lancer dans le grand bain maintenant on va voir il a un carton rouge je pense que c'est cela va agir également en première ligue sûrement qu'il ne sera pas présent lors de la prochaine journée mais on verra lorsqu'il reviendra de sa suspension si l'entraîneur aura changé de physique de pôle concernant mais c'est une excellente nouvelle pour le garçon ça va le booster ça va lui donner une grande confiance d'autant plus que l'émotion derrière ce but c'est que je crois Liverpool n'a plus battu Manchester United en cup à Old Traford depuis 100 ans donc imaginez dans une rencontre aussi tendue il est réussi à marquer ce but l'amour que les supporters peuvent avoir pour lui bien sûr et il a même dit en fin de match je suis déçu d'avoir été expulsé mais ce qui est important c'est de gagner battre Liverpool c'est un grand un grand moment pour moi ça n'arrive pas tous les jours dans la carrière d'un footballeur de marquer un but dans un match pareil dans un derby pareil entre deux équipes monstrueuses du football en Angleterre je me souviens de ce but également de Franck Kessier face au Real de Madrid dans un classico donc ça ce sont des choses qui restent dans la mémoire dans la carrière d'un garçon qui du reste si vous calculez tout le temps de jeu qu'il a depuis le début de saison il était à 63 minutes si vous y ajoutez les 36 minutes il est autour de 100 minutes de jeu maintenant en 5 matchs Bonten Hag dans son plan avait prévu de faire jouer 4 minutes c'est un peu dommage heureusement qu'il y ait une prolongation et puis il y a cette superbe course là qu'il fait pour aller mettre ce but bravo on est content de le voir ainsi il faut qu'il continue de travailler maintenant moi sur tous ces garçons là on vient de parler de Diakito Omar tout à l'heure sur tous ces garçons sur Diakito Omar il brise sur 5 matchs lui c'est le bout des matchs Fofana Datro également Fofana Datro Datro également il a des difficultés à laquelle il est en train de rebondir j'ai vraiment envie de voir ces garçons sur une longue durée sur une saison pleine et entière en train de non pas peut-être marquer tous les jours mais d'être présent d'être régulier de faire de belles performances parce que parce que jouer sur 2-3 matchs et puis après vous disparaissez c'est un peu embêtant c'est comme Fofana Datro Fofana Datro il monte après il descend c'est comme Bayou Bakoun il monte après il descend vivement que ces garçons ils soient pleins sur une saison c'est 9 mois 10 mois de compétition on les voit être réguliers porter leur équipe être important marquer des buts faire des pas décisifs être dessiné le meilleur joueur du match c'est ça qu'on a envie de voir mais les petites prestations à mon avis sur 2-3 matchs après on rentre encore dans le faucon il faut peut-être élever le niveau un peu plus mais bon bref le niveau est très élevé la concurrence est rude il est dans un grand club qui est Manchester United c'est pas une petite équipe déjà jouer progressivement pour avoir sa place c'est très bien maintenant après il faut continuer de travailler c'est pareil pour Fofana Datro c'est pareil pour Diakité Omar dont on a parlé tout à l'heure Petit Coucou l'autre côté aussi à Adingra donc eux tous il faut qu'ils soient dans une bonne tonalité pour qu'on se dise ah enfin ce sont les vrais patrons de leur équipe et non des garçons qui jouent 2 matchs après ils sont oubliés ça c'est à voir et c'est à corriger en tout cas Fofana Datro qui respire la grande forme actuellement depuis son retour en Angleterre c'est une bonne nouvelle est-ce qu'il ne devrait pas être appelé en sélection coach ou pas de Georges ? je pense que tous les bons joueurs doivent être appelés mais sauf qu'il y a moins de place et que le sélectionneur fait son choix le sélectionneur fait son choix avec son staff technique mais il faut saluer ses performances et puis leur souhaiter qu'il puisse répéter ses performances là Datro qui s'est montré généreux d'ailleurs en dehors du terrain voyons déjà cette image ah oui c'est beau qui offre son maillot à un supporter voilà c'est mignon et c'est beau à voir on a aussi Jonathan Bamba Balot oui Jonathan Bamba qui en tout cas dans son potentiel le potentiel qu'on lui connaît ne surprend pas en tout cas ses performances actuelles ne me surprennent pas c'est un joueur dont on attendait un peu plus notamment lorsqu'il est arrivé en équipe nationale pour ce qu'on savait de lui on s'attendait à des performances en tout cas d'un grade supérieur même si ce qu'il a réalisé n'est pas négligeable mais effectivement il est en train de montrer en puissance oui bien sûr c'est ce que je dis c'était pas négligeable mais on s'attendait à plus compte tenu de son potentiel et moi je pense que c'est un joueur également qui va apporter beaucoup à cette équipe nationale de Côte d'Ivoire dans son profil il s'est provoqué on a vu ce beau centre il a de la qualité de passe mais aussi c'est quelqu'un qui peut de temps à autre se muer en buteur donc on voit bien que sur son profil il a plusieurs facettes il peut donc apporter à tous les niveaux à cette équipe nationale de Côte d'Ivoire donc je me rejouis du fait que il est dans une il est sur une bonne dynamique mais on constate qu'effectivement la dynamique est globale au moment où Emers Fayet doit se gratter la tête pour choisir moi je pense que c'est une bonne nouvelle ça veut dire qu'il y aura de la concurrence de la concurrence saine et on aura aussi beaucoup beaucoup de possibilités pour aller attaquer cette coupe du monde 2026 qui moi m'obsède parce qu'il faut savoir que sur les les dernières éditions on n'a pas été une équipe très chanceuse oui je parle depuis 2006 je pense qu'on n'a pas été une équipe très chanceuse la première poule on affronte l'Argentine la seconde Hollande Pays-Bas donc cette fois-ci je pense qu'il y a moyen d'aller chercher le second tour voilà c'est la fin de la grand team merci beaucoup messieurs merci Roger Stéphane merci Jean-Philippe merci Ballot merci coach Quadiou Georges merci beaucoup très chers téléspectateurs on est que lundi donc on sera ensemble jusqu'à vendredi de 20h30 à 22h toujours en direct sur la 3 pour l'instant prenez soin de vous et n'oubliez pas faites toujours du sport Sous-titrage ST' 501